RPG qui sont attachés à l'unité de la nation et à l'égalité des citoyens devant la loi. Mais aujourd'hui, ils sont gênés, embarrassés, ils ont parfois honte. Cela signifie quoi ? Que la vérité a éclaté sur la base des faits, et non des discours, et non des promesses. Aujourd'hui, je vous ai dit, les résultats de la gouvernance d'Alpha Condé sont là. Il y a moins de sécurité, il y a moins de respect des droits humains, il y a moins de pouvoir d'achat, il y a moins de travail, il y a moins d'électricité, il y a moins d'eau, il y a moins d'unité nationale, il y a moins de fraternité, il y a plus de haine, il y a beaucoup plus de violations de la loi, il y a beaucoup plus de violations des droits humains, il y a beaucoup plus de misère, de précarité, de chômage des jeunes, il y a plus d'incertitude, il y a moins de visibilité. Nul ne sait où on va. Vous savez, l'homme peut souffrir et accepter, mais il sait que ça va finir. Mais avec Alpha, il n'y a aucune visibilité. On ne sait pas où on va. Lorsque vous gênez, vous décidez d'observer le jeune, vous savez qu'à 19 heures, vous allez rompre le jeune. Avec Alpha Condé, la misère que nous subissons aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Il n'y a aucune visibilité. Alors, c'est une grande victoire de l'UFDG. Ce constat unanime des Guinaïens, y compris au sein du RPG, que les gens comprennent que M. Alpha Condé ne peut pas diriger la Guinée. Nous avons besoin d'un président de tous les Guinaïens, qui a le souci de l'unité du pays, qui a le souci de promouvoir une vraie fraternité entre les enfants du pays, qui a le souci d'améliorer les conditions de vie de tous les fils du pays. Mais il est au service d'intérêts particuliers. Ce n'est pas une ethnie. Ce n'est même pas un parti. C'est un clan qui est là, qui profite de son pouvoir. Au détriment des vrais patriotes, au détriment de toutes les régions de notre pays, ce n'est pas une ethnie qui est concernée. C'est la Guinée qui souffre dans son âme, dans sa chair, de voir le pays divisé. La misère croître. L'insécurité s'accentuer. Voilà ce dont souffrent les Guinais, et comme je l'ai dit, y compris les patriotes guinéens qui sont au sein de l'URPG.